... Ces questions, lorsque je passais l'agrégation d'histoire, je suis professeur d'histoire, et entre 2007 et 2009, vous préparez plusieurs questions, une question d'histoire contemporaine, et la question qu'on préparait entre 2007 et 2009 en histoire contemporaine était la suivante. Penser et construire l'Europe, 1919, 1992. Si je dis ça, c'est parce qu'en réalité la construction européenne n'a pas commencé en 1945, mais bien avant. Bien avant. Et on pourrait même remonter avant 1914, mais partons tout simplement de l'après 1919. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la construction européenne a pour objectif, alors au-delà des objectifs affichés, si vous voulez, de temps normal, c'est-à-dire la paix, la construction, la solidarité, la puissance, tout ça, vous l'entendez, vous l'avez encore entendu, M. Sarkozy qui explique que sinon ça va être la guerre, sinon on n'a pas l'Europe. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que très vite, dès le début des années 1920, ce sont les grands industriels, le grand commerce, les grands banquiers. On pourrait donner toute une liste de noms, quelques noms comme ça. M. Jean Monnet, qui vient d'une famille de marchands de cognac, et qui d'ailleurs a fait son cursus dans le monde anglo-saxon avant de travailler pour la banque inter-alliée pendant la Première Guerre mondiale. M. Jean Hennessy, autre marchand de cognac, qui est le premier à prononcer le mot d'États-Unis d'Europe dès le tout début des années 1920 au sein de l'Assemblée nationale, à l'époque ça s'appelait la Chambre des députés. M. Jacques Lacour-Gaillet, responsable du grand commerce au milieu des années 1920, dont le seul objectif est finalement d'établir de très très grands marchés pour pouvoir réaliser des profits juteux. Donc si vous voulez, on retrouve tout un ensemble de ces personnes, industrielles, banquiers, grands commerces, etc. Pas qu'en France, mais en Europe. On pourrait parler d'Agnéli, de M. Agnéli pour Fiat. Et tout cela avec non seulement la recherche du profit, je vous ai parlé de paix, puissance et prospérité, ce sont les trois P positifs. Vous avez les deux autres P dont on ne parle pas. Le premier, c'est le profit, et le deuxième, c'est la peur, la peur du communisme. Car il faut bien comprendre que dans cette Europe qui est en reconstruction au début des années 1920, il y a déjà la peur du bolchevisme, qui s'est d'ailleurs manifesté, comme on a pu évoquer ce matin dans un autre cadre, qui s'est manifesté par une guerre qui n'était pas froide, mais qui était très chaude, et qui a fait énormément de mal à la Russie. Par conséquent, la construction européenne, très vite, elle prend une tonalité qui se veut anti-communiste. Pardon, anti-communiste, anti-syndicaliste, anti-ouvrière. Et toute la construction européenne des années 1920 qui se met en place permet de nouer des contacts très importants, notamment, et je tiens à le préciser d'avance, parce que ça va permettre de comprendre aussi l'après 1945, notamment entre les élites françaises et allemandes. Pour vous donner une année qui est décisive dans cette construction européenne, dont on ne parle quasiment jamais en réalité, et encore moins d'ailleurs dans les écoles, puisque on explique que finalement l'Europe naît à partir de 1945, l'année 1926 est très intéressante, à plus d'un titre, parce qu'en l'espace de quatre mois, apparaissent, si vous voulez, deux éléments différents. Le premier élément, en mai 1926, c'est ce qu'on appelle le comité franco-allemand d'information et de documentation. C'est un chirurgiste luxembourgeois, M. Émile Mayriche, qui en fait va créer ce comité, qui siège au château de Colpart, c'est le nom du château où se trouve le siège, et au sein de ce comité vont se rencontrer toutes les élites culturelles, politiques, économiques, françaises, allemandes, Otto Abetz, Pierre Laval, si vous voyez ce que je veux dire, toutes ces personnes qui finalement vont nouer des contacts denses, intenses, depuis au moins cette période-là, en fait ça avait déjà commencé avant, mais disons que là c'est officiel, disait. Et quatre mois après, pendant que vous avez déjà ces premiers contacts très fructueux, et bien est créé en septembre 1926, et ça c'est une date très intéressante, parce que souvent on vous explique que Jean Monnet, le père fondateur de l'Europe, et qu'il a créé ça avec cette idée que ça allait amener la paix, la prospérité, enfin bon, tout ce que j'ai dit précédemment, et bien en septembre 1926 est fondé ce qu'on appelle le IA, l'Entente Internationale de l'Acier. Et cette Entente Internationale de l'Acier, elle réunit l'ARFA, enfin l'Allemagne, pardon, excusez-moi, l'Allemagne, ce n'est pas encore après 45, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, et aussi la SAR, qui à cette époque est indépendante, et enfin en tout cas elle n'est pas rattachée à l'Allemagne, elle sera rattachée par référendum en janvier 1935. Donc par conséquent, qu'est-ce qui se met en place ? Ben l'ancêtre de l'ACC. Tout est déjà dans les cartons. Tout est déjà dans les cartons avec cette idée que de toute façon on est là pour concurrencer les Etats-Unis d'Amérique et créer les Etats-Unis d'Europe avec un grand marché libre et non faussé où tout va pouvoir circuler, etc. Et puis pour battre le pavé à la menace communiste et syndicaliste qui se développe à ce moment-là. Car c'est justement au cours de ces années 1920 que l'on voit apparaître de plus en plus, et le communisme, pas seulement en France d'ailleurs, en Italie, très vite la situation va être en partie réglée par Mussolini, mais la menace existe pour ces dirigeants. Et la construction européenne apparaît comme justement l'un des moyens de résister au communisme. L'un des moyens. Arrive la période des années 1930, marchandes, perturbatrices, pas pour tous les européistes d'ailleurs. Car pendant cette période, c'est aussi un moment où un certain nombre de personnes fondamentalement attachées à la construction européenne vont faire le choix de l'Europe hitlérienne. Et je pourrais vous donner une liste là aussi impressionnante de personnes qui ont été des européistes convaincus et qui ont terminé, très vite, dès 1939-40, dans le camp nazi. Parce qu'ils vont croire, voire en Adolf Hitler, remarquez, c'est pas faux d'ailleurs, il faut le dire, un constructeur de l'Europe, de la grosse Europe, comme on le dit, face au judéo-bolchévisme. Et c'est ainsi que la croisade menée contre l'Union soviétique, contre le système judéo-bolchévique, ce sera une croisade au nom de l'Europe. Et là-dedans, vous retrouvez un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, comme Gaston Rioux, comme Francis de Lézy, des personnes qui, Gaston Rioux, avait publié en 1928, s'il me souvient bien, Europe, ma patrie. Francis de Lézy avait publié un ouvrage en 1929, Les deux Europes. Bref, ce sont des gens qui sont profondément convaincus. Lucien Rebaté, on pourrait parler de Lucien Rebaté, qui a été un des plus gros collaborationnistes de la Deuxième Guerre mondiale en France. Tout un ensemble de personnes qui, en réalité, vont épouser le projet de l'Europe, l'Asie. Alors il faut être juste, tous les européistes n'ont pas été non plus pro-nazis. Vous avez eu des résistants parmi les européistes, soyons justes. Mais, toujours avec cette idée que, une fois la guerre terminée, il reste une menace, l'URSS. Il reste l'URSS. Autrement dit, ce que vous avez vu dans le documentaire, remonte certes à 2005, en voulant expliquer que, finalement, c'est depuis 2003, 2005, qu'il y a une incompréhension, une opposition à l'Europe, ce serait oublier que le Parti communiste a longtemps été hostile à la construction supra, j'insiste sur le mot, supra-nationale de l'Union Européenne. J'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet qui est assez révélatrice de l'État dans lequel se trouve malheureusement le Parti communiste français à l'heure actuelle par rapport à l'Union Européenne. C'était en janvier 2016, ça va faire trois ans. Il était organisé une espèce de table ronde, rencontre, avec, notamment, Pierre Laurent, qui était présent. À la même table, vous aviez Pierre Calfa d'Attaque, qui était à peu près dans le même dénouement malheureusement intellectuel par rapport à la question européenne. Frédéric Lordon était également présent. Et puis, il y avait Marie-Noëlle Linnemann que vous avez vue et un animateur du débat. Mettons Lordon à part, puisque lui avait vraiment désintégré Pierre Laurent sur place, c'était même à la limite de l'immigration, ça faisait mal, ça faisait presque de la peine. Et parmi les trois qui restaient, Marie-Noëlle Linnemann était la plus critique. C'est dire quand même la situation, c'était la plus critique sur la question plan A, plan B. Et à un moment donné, je vais poser une question à Pierre Laurent, parce qu'il faut en poser, et je lui dis mais dans le fond, je crois qu'il y a un problème de vocabulaire. Dans le fond, vous, vous êtes supranationaliste. Nous, nous sommes internationalistes. Et c'est là où il commence à répondre à non, non, alors nous, nous sommes contre le supranationalisme, etc. on parle pour deux petites minutes et il termine en disant « Et c'est pour cela que nous sommes pour l'euro. » Je crois que cette anecdote résume absolument tout. C'est-à-dire l'incapacité à maîtriser le sens même des mots. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous avons des gens qui ne comprennent absolument pas, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvent d'ailleurs, à quelques exceptions près, absolument pas le sens des mots. C'est-à-dire ne pas comprendre que l'euro, c'est du supranationalisme. Écoutez, je pense que derrière, il est difficile de faire quelque chose avant de ce genre de personnes. Vous voyez ? Donc, effectivement, là où tu as raison de poser cette question, c'est que le Parti communiste pendant longtemps, pendant longtemps, a été opposé à cette Europe supranationale. Et que, même encore en 1992, le Parti communiste s'était opposé au traité de Maastricht, avec encore quand même une opposition principale du supranationalisme. Et puis, progressivement, dans ces années 1990, même au début des années 2000, on a vu les mots d'ordre changés. On est passé à une autre Europe. Une autre Europe est possible. Et nous sommes des Européens. C'est quelque chose que vous entendez souvent. J'ajoute d'ailleurs que lorsqu'on vous... Peut-être même vous-même, parfois, je suis Européen, mais Européen dans le sens... Géographique, bien sûr. Et puis, géographiquement, on est aussi mondial, on est je ne sais quoi, on est euro-africain, on est asiatique, on est un pays, on est dans la galaxie, on n'est rien. Mais je tiens quand même à rappeler une chose, et le mot a été dit là, effectivement, et je peux rebondir dessus, être Européen, c'est d'abord un projet civilisationnel et géopolitique. Et ce n'est pas par hasard si, historiquement, ce sont notamment des forces d'extrême-droite, j'insiste dessus, qui ont défendu le fait d'être Européen. En 1968, avait été créé le groupe Occident, l'extrême-droite, le groupe Occident, rien que cela. De même, si vous prenez le programme du Front National en 1984 pour les Européennes, c'est clairement Europe, les libertés, l'Europe, etc. Vous retrouvez ça, en fait. Donc derrière, dans ce documentaire, où on vous présente le Front National comme le débouché, je ne veux pas dire naturel, mais inévitable de la situation, la réponse est inévitable, oui s'il n'y a pas un parti communiste qui joue justement le rôle qui lui revient, c'est-à-dire le rôle de l'opposition à cette construction européenne supranationale, parce que cette construction européenne supranationale, je répète, a des origines, et là on doit remonter vraiment à l'entre-deux-guerres, on voit que très vite elle est tournée contre le communisme et pour les intérêts du grand capital. Oui. Justement, il y a un truc qu'on ne voit pas dans le documentaire, c'est qu'il donne l'impression, comme tu l'as dit, que le Front National, donc devenu le Rassemblement National, maintenant, ça serait vers eux que se tourneraient donc les gens, ils ont changé de position, il me semble, et ça me fait rappeler pour l'aspect anecdotique, il y a une époque où quand on disait qu'on était contre l'Union Européenne, on nous dit, ah, vous êtes avec les fascistes, vous faites le lit du fascisme. Alors maintenant que le Front National et le Rassemblement National dit que finalement ils veulent rester dans l'Union Européenne, est-ce qu'on peut dire aux autres, ah, vous faites le lit du fascisme de la même manière qu'on vous l'avait sorti ? Le même guerre, c'est des russes. En tout cas, il me semble qu'il y a une chose que montre le documentaire, c'est, ça je pense pour tout, celui de la fascisation, je pense qu'on a vu quand même dans le documentaire que les errements, plus que les errements, les politiques menées au niveau européen, la construction européenne telle qu'elle est engagée, a très clairement servi les intérêts de l'extrême droite. Il me semble que c'est assez évident. Alors, en plus, on pourrait remonter plus loin dans le temps sans aller cette fois avant 1945, ça a été dit d'ailleurs, on l'entendait, pendant le film, à juste titre. En mars 1983, se produit ce que les historiens adorent rappeler le tournant de la rigueur. Entre parenthèses, ce n'est même pas en mars 1983 véritablement que commence le dit tournant. Déjà, en juin 1982, quelques mois avant, vous aviez eu une deuxième dévaluation qui avait été décidée donc en plein, d'ailleurs, conseil du G7 et avec cette idée de bloquer les prix et les salaires. Et cette deuxième dévaluation faisait suite à une première dévaluation en octobre 1981. Pourquoi ? Parce que comme il y avait la promesse de relancer la consommation par l'augmentation du SMIC, la cinquième semaine de congés payés, etc. Il y avait un problème, c'est que ça creusait les déficits. Et pourquoi ça creusait les déficits ? Parce que cette relance se plaçait dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le système monétaire européen, le SME. Et ce SME, en fait, avait été créé pour empêcher, si vous voulez, les trop fortes variations monétaires entre les différentes monnaies des pays membres de la CE de l'époque, il y en avait neuf, mais avec comme monnaie de référence le Deutsche Mark. On dit, très vite, ce système monétaire européen s'est retrouvé arrimé à ce SME. Par conséquent, si je vous dis tout ça, c'est pour une raison très simple, c'est que l'année 1983, là aussi, est un double tournant. En mars est prise la décision qui est en fait couvée déjà depuis un petit moment que finalement on va rester dans le système monétaire européen, mais donc on est obligé de faire une parenthèse libérale. Vous avez vu qu'elle dure depuis un petit moment maintenant, la parenthèse. Et six mois après, en septembre, a lieu une municipale partielle à Dreux. Et c'est à Dreux que l'on voit arriver le Front National à 17% au premier tour de cette municipale partielle. Six mois après, le tournant dit de la rigueur, etc. Là aussi, l'année 1983 est fondamentale parce qu'elle marque l'abandon définitif par le Parti Socialiste si tenté qu'il ait déjà eu cette idée de rompre avec le capitalisme comme il l'annonçait si bien jusqu'à présent. Encore, je dis bien si tenté qu'il ait vraiment eu l'idée. Mais au moins, il y avait, et d'ailleurs, il y a une anecdote très intéressante qui est signalée par Jacques Attali, vous savez, le conseiller qui arrive à écrire deux livres par an, c'est un véritable magicien, je ne sais pas comment il fait, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il y arrive, mais enfin, il a rapporté un jour un échange qu'il avait eu avec François Mitterrand et François Mitterrand aurait dit, c'est ce que dit Jacques Attali dans ses Verbatim, ce sont des paroles qu'il a publiées de ses échanges avec le président, François Mitterrand aurait dit je suis face à un dilemme, la construction européenne ou la justice sociale. Ben voilà, c'est ce qu'on voulait que je vous dise de plus. Tout est résumé. Et il a choisi quoi alors ? Il s'en verrait qu'il ait fait un choix. tu n'as pas encore suivi toi. Et vous voyez, ce n'est pas par hasard, si, et c'était la question que tu posais, si comme par hasard, quelques mois après, ça va être le début de vraiment l'ascension d'un Front National qui jusqu'alors, en fait, n'existe pas. Ce n'est pas la seule raison, bien sûr, mais c'est l'une des raisons majeures. Et quand je dis n'existe pas, en 1981, Jean-Marie Le Pen n'a même pas les 500 signatures pour être candidat à l'élection présidentielle. Et progressivement, on voit arriver cet épouvantail qui va émerger. Et je vous signale une anecdote intéressante à ce sujet. En mars 1983, deux ministres démissionnent. Pierre Jox, qui était assez inclassable, pas Pierre Jox, pardon, Michel Jaubert, excusez-moi, Michel Jaubert, qui avait même été ministre des Affaires étrangères sous Pompidou, on sait dire, et Jean-Pierre Chevènement. Et je le signale parce que Jean-Pierre Chevènement, vous avez pu voir qu'il y avait apparemment, je dis bien apparemment parce qu'on pourrait parler du passé de Florian Philippot, mais nous n'allons pas en parler. Je vous invite simplement à aller voir un article qui avait été rédigé sur l'initiative communiste à propos du passé chevènementiste de Florian Philippot. Voilà, vous verrez qui est Florian Philippot. Et au-delà, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre Chevènement démissionne à ce moment-là, il était en charge de l'industrie. Et lui, il dit très vite si on reste dans le SME, ça va être un désastre pour l'industrie du pays. Et le choix que va faire le parti socialiste et par la suite, avec du retard, le parti communiste, dans le fond, ça va être davantage d'axer le discours sur... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer ceci, ce n'est pas le problème. La preuve, cet après-midi, il y a une marge pour dénoncer la violence contre les femmes à juste titre. Mais en réalité, le logiciel sociétal, c'est-à-dire dénonciation du racisme, du sexisme, etc., qui, je le répète, doivent être dénoncés, combattus, il n'y a aucun problème là-dessus, ça va faire office de logiciel de rechange de politique générale. C'est-à-dire qu'on abandonne toutes les questions socio-économiques et on se rabat uniquement là-dessus avec cet espoir de faire un agrégat électorat pour obtenir 51% et être élu le jour J. C'est ainsi qu'on a vu les limites avec le Brexit, avec déjà premier avertissement en réalité le 21 avril 2002, voilà, le Brexit, l'élection de M. Trump, c'est exactement ce qui s'est passé puisque Mme Clinton a cru qu'elle pouvait faire une alliance, un agrégat comme ça, ça n'a pas été le cas. Et puis, en 2005 aussi, ça a été le choc. En 2005, bon, je pense que parmi vous, vous étiez déjà très nombreux sur le terrain, moi aussi, j'étais un peu plus jeune aussi, j'étais étudiant à ce moment-là et alors, je tiens à signaler cette anecdote parce qu'il faut bien comprendre cette anecdote pour encore mieux comprendre le documentaire, à mon avis. J'étais étudiant à Sciences Po Paris. J'ai fait Sciences Po Paris. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça aussi, c'est un argument qu'il faut avoir en tête. quand on fait Sciences Po Paris, on fréquente toutes celles et tous ceux qui vont devenir journalistes, économistes, banquiers, hommes politiques, dirigeants. Vous êtes vraiment dans ce monde-là. Et si je vous dis ça, c'est parce que souvent, vous entendez ces personnes qui en fait, ont fait quasiment tous la même école ou en gros, les mêmes écoles avec les mêmes idées, vous expliquez que lorsque vous critiquez, ah, mais c'est du complotisme, vous imaginez que... En fait, j'ai envie de leur dire, j'ai envie de dire effectivement, ils n'ont pas de plan comme ça, machiavélique, dans le sens, on va faire ça comme ça pour écraser les gens. Non. Ils sont dans leur monde. C'est naturel pour eux. Et quand vous entendez Marie-Noëlle Linnemann ou je ne sais plus qui qui commence à dire mais ces gens-là sont convaincus, c'est pour Yann Amir Chaïp, qui dit ça, qui dit ces gens-là sont convaincus d'avoir raison, oui, ils sont convaincus, je dirais même possédés. Possédés dans le sens où ils sont incapables d'imaginer la moindre contradiction. Ce n'est pas possible. Et quelque part, ce qui peut, je veux dire un peu entre guillemets, se justifier ou se comprendre, pourquoi ? Parce qu'ils font partie de l'école dite des élites où le discours officiel qui est prononcé est celui du libéral... Je vous assure, pour rentrer à Sciences Po Paris, enfin une fois que vous êtes à l'intérieur plutôt, le discours dominant, c'est ce que disait M. Giscard d'Esta en 1974, libéral, centriste, européen, il faudrait dire européiste plutôt. Voilà. Et bien tout ça, ça a ouvert un boulevard progressivement à la montée de l'extrême droite mais pas qu'en France. Parce qu'en réalité, ça s'est produit exactement de la vie de la même manière avec des temporalités différentes, des modalités différentes dans le reste du monde. Ce qui est difficile à admettre aujourd'hui pour ces gens-là parce qu'ils aimeraient tellement que ce soit leurs grands adversaires qui vont les mettre en avant. C'est-à-dire qu'au moment des européennes, vous avez pu voir par exemple que M. Macron a déjà voulu fixer la vie. D'un côté, le camp des progressistes et de l'autre camp des nationalistes. Voilà. Ce sont les deux. Ils se torderont d'être révolutionnels dans une Europe sociale. Je rappelle que M. Macron a publié un livre qui s'appelle Révolution. Oui, je sais. Oui, oui, oui. Je le rappelle. On va faire piétonne, peut-être. Mais, non, mais si vous pouvez... Dans le sens, il tourne. Si je peux me permettre cette petite parenthèse à propos de Révolution. Là aussi, c'est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. M. Macron a raison quelque part. Il a raison. Il veut une Révolution. Exactement la même que souhaitaient certains au milieu des années 1920 et dans les années 1930 qui avaient fondé le redressement français sous la coupe d'un homme qui s'appelle Ernest Mercier. Et ces gens-là développaient le discours suivant à l'époque. Ils ne croient plus dans la gauche et la droite. C'est dépassé, ces termes-là. Le système parlementaire, trop... C'est démodé. Ce qu'il faut, c'est faire place aux experts, à ceux qui connaissent à tous ces industriels, ces banquiers qui, eux, savent comment gérer l'économie efficacement. Ce qui nécessite pour cela de se débarrasser de tout ce qui pose problème et est source d'archaïsme. Les syndicats, les ouvriers, etc. C'est simple, quasiment tous ces gens de la technocratie ont fait le sous-vichy. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de plus ? Et vous pouvez avoir une liste tellement énorme de tous ces noms. Je vous incite simplement à lire dans ce cas-là les ouvrages d'Anila Croix-Rise qui parle très bien des industriels, des banquiers, des occupations, etc. Mais j'insiste, tous ces gens-là, je vais même retrouver tout à l'heure des citations qui sont des... Et d'un éclairage remarquable, ils penchent pour une révolution. celle de M. Macron. Merci. Il y a tout ça dans l'évolution nationale. Tu veux le reprogramme ? Je vais vous laisser pour tout à l'heure. Déjà, s'il y a des remarques, des insistants dans l'assistance, sinon on l'avance de suite, on te le prépare. On te le prépare ? On te le prépare ? On te le prépare. Juste ça, mais... Éclairé pour notre bien, en fait, pour notre cheminement avant d'essayer de voter. Donc, nous sommes, enfin, moi, personnellement, ça me fait de la peine. Bien que je ne doute pas les fragilités de M. Mélenchon par rapport à son littérantisme passé et encore récent, puisqu'il aurait fallu un petit peu à littérant de passer le point. affectif, puisque l'affect brûle toujours les pistes. Bien sûr. Et malheureusement, c'est ça, les humains, il fait aussi de cette grande faiblesse qui est liée à l'affection. C'est-à-dire, je te rends service de mon ami, mais tu prends ta gueule, je ne l'ai pas tué. Donc, c'est cette répromission permanente qui a... Sauf dans le parti communiste, où se crie importance, c'est la justice et la vérité, et pas la sincérité. La vérité n'est pas la sincérité. Et l'Europe sociale, pacifiste et démocratique n'existera jamais. Nous sommes dans le carcan de l'euro. Nous sommes dépendants de cette monnaie qui était la plus forte et sur laquelle nous nous sommes habillés. et en fait, personne ne sait que la monnaie du dollar, elle ne vaut plus rien, le dollar ne vaut plus rien. On est complètement écrasé parce qu'on a peur de leur puissance, de leur puissance guerrière, de leur puissance combative et, on ne peut pas dire améliorer ça, agressives. Et cette monnaie américaine, en fait, ne vaut rien. Une copier. Non, je ne peux pas la conférence. Je ne sais pas. Non, non, mais je vais repartir de ce qui est... C'est 40 euros qui n'est pas encore dénoncé sur la classe publique. Nous, on en parle. Les progressistes en parlent. Maintenant, il y a quelque chose... Enfin, sur la deuxième chaîne, j'ai vu le journaliste Julien Luget se tourner un petit peu du côté des progressistes dans quelques commissions et Élise Lussé qui dénonce le scandale capitalistique. Voilà. Mais Lussé, elle est formidable. Maintenant, on tente à dénonner et on est sous la botte de l'OTAN et l'OTAN, les gens, la plupart des braves gens, les braves gens, croient que l'OTAN s'est fait pour préserver la paix alors que c'est pour, justement, faire la guerre. Préparer la guerre. Voilà. J'ai fini. C'était une aparté. Non, mais c'est un aparté qui parce que... En fait, le point de départ, c'était sujet de la question du positionnement de Jean-Luc Mélenchon et accessoirement pour la décision prise par le PRCF d'appuyer sa candidature, d'appeler à voter en sa faveur de manière critique, ce qui signifiait que, à la fois, nous soutenions une candidature qui, dans le fond, comportait des éléments intéressants comme la sortie de l'OTAN, ce qui n'était pas annoncé, d'ailleurs, par nombre de candidats, qui comportait aussi comme autre élément le fait, même si on pourra rediscuter, est-ce qu'il est sincère ou pas. Moi, j'ai une opinion là-dessus, je vous dirai laquelle après qu'on... Mais mon opinion n'est pas la plus intéressante en l'occurrence pour l'instant. L'histoire du plan A, plan B, qui au moins posait la lune dialectique, un rapport de force. On va revenir à cette question de rapport de force parce que ça a un lien avec la petite vidéo que nous avons vue en prélude tout à l'heure et ça a été évoqué d'ailleurs dans le fond au sein de ce documentaire. Autrement dit, sans se faire forcément des illusions absolues, au moins nous avions une possibilité de percer, de créer un rapport de force au niveau européen. Parce que, soyons clairs, le programme de M. Mélenchon, avec... Vous l'avons... Enfin, je pense que vous l'avez lu pour être part entre vous, je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai regardé, c'est inapplicable en cas d'un groupe européen de toute façon. Il faut être clair, c'est absolument inapplicable par A plus B plus C plus tout ce que vous voulez. Et je vais faire d'ailleurs un lien avec le documentaire où à un moment donné, pour Yannir Chahid, il y a un très juste titre que, dans le fond, la clé de voûte du programme de François Hollande en 2012, c'était la renégociation du traité, donc, appelée règle d'or. Alors, pour rappel, la règle d'or, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est le fait que désormais la Commission européenne doit valider le budget que vous souhaitez adopter au niveau national. Donc, vous n'êtes même plus maître de votre budget. Vous n'êtes déjà pas maître. Mais oui, c'est exactement ce qui se passe avec l'Italie à l'heure actuelle. Et on se rend bien compte que, en fait, l'adoption d'un budget pour une politique de gauche sera absolument impossible. Impossible. Tout comme au niveau monétaire, d'ailleurs. Si je repars de ce que dit Pourria Amir Chahid, Amir Chahid, il dit, c'est la clé de voûte. Parce que, si ce n'est pas négocié, rien n'est possible. Et c'est exactement ce qui se passerait avec M. Mélenchon. Si jamais il passait, c'est-à-dire en imaginant qu'il allait faire son programme, s'il ne, en fait, pour renégocier, c'est pour la question, ça ne va même pas se renégocier, s'il ne sort pas des traités, c'est mort. C'est mort. Et j'aimerais insister sur un point. Vous avez pu entendre, avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'était une bonne vieille technique classique, donc, de nos amis journalistes, en tout cas d'une partie. Je ne vais pas mettre tous les journalistes dans le même sac parce que je connais des journalistes qui font honnêtement et de manière intègre leur travail. Ce ne sont pas les noms que vous allez voir à la télévision, c'est normal parce qu'ils sont un petit peu trop critiques pour la plupart d'entre eux. Mais une chose est sûre, c'est que vous entendiez souvent « Mais M. Mélenchon et M. Hamon, comment se fait-il que vous n'étiez pas ensemble ? Vous avez quand même beaucoup de projets en commun, etc. » Une façon, en fait, de discriter la candidature de M. Mélenchon. Et en admettant que ce soit vrai, allez, moi je veux bien, on va dans ce sens-là, admettons même qu'il y ait 90% en commun. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait 80% en commun. Le problème, c'est qu'il y ait 10% de divergence qui conditionne tout le reste. C'est-à-dire que M. Hamon ne veut pas sortir de l'Union européenne, il l'a toujours dit, ne veut pas sortir de l'euro, il l'a toujours dit, et il vous explique qu'en fait, ce qu'il faut, c'est renégocier au niveau européen. Alors, j'aimerais quand même juste faire ce petit rappel que la renégociation d'un traité au niveau européen nécessite l'accord de l'unanimité des États qui, une fois acquis, doit être unanimement ratifié. Écoutez, si on réfléchit à une chose très simple, à savoir que c'est l'Allemagne qui a imposé les critères de Maastricht et que, de surcroît, c'est garanti par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne elle-même, il va falloir aller toquer chez les juges allemands pour leur expliquer qu'en fait, on aimerait bien changer les traités de Maastricht. Je veux bien. Alors, qu'est-ce que ça signifie à propos de l'évolution de M. Mélenchon ? Moi, j'aimerais simplement rappeler que Jean-Luc Mélenchon, dans un premier temps, en 1992, avait voté en faveur du traité de Maastricht. Et il s'en est repenti, il l'a dit, j'ai commis une erreur. Il a fait autocritique. Il a fait autocritique. En 2005, il a voté non. En 2017, il a mené la candidature que vous connaissez. En 2012, c'était déjà un peu le cas, mais différemment. Il était beaucoup moins dans la critique qu'en réalité de l'Europe, etc. Là, ça a été plus ferme en 2012. Je crois qu'il y a un truc qui ne doit pas être négligé, à mon avis, à propos de la situation de Jean-Luc Mélenchon. Il a été redéputé entre 2009 et 2014. Autrement dit, il a pu établir un peu le bilan de ce qu'est l'Union Européenne. Quand vous passez 5 ans au Parlement de Bruxelles, je pourrais vous en parler parce que, sans vous raconter ma vie privée, mais mon épouse a passé 4 ans à Bruxelles pour sa thèse. Moi, j'allais souvent à Bruxelles. Et j'allais pas mal dans le quartier d'Europe. Et je voyais ce qu'était la construction européenne sous mes yeux. Des gens qui passent leur temps au restaurant plutôt de bien habillés, en train de s'unir des contrats, en train de se mettre d'accord. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est ça. Il faut y avoir été pour voir ce que c'est concrètement. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que, je pense que M. Mélenchon n'est pas aveugle, qu'il l'a vu lui aussi en 5 ans. Et qu'il en a tiré une certaine conclusion, c'est que cette construction européenne, de mon point de vue, c'est la conclusion qu'il a dû en tirer, il y en a espéré. Sauf que, il y a le rapport de force au sein même de son mouvement La France insuffisante. Et il doit composer avec des mouvements qui ont des tendances qui, elles, croient encore en cette capacité. C'est pour cela qu'il est difficile de dire exactement, moi je ne vais pas ni le défendre ni l'attaquer, je n'en sais rien dans le fond ce qu'il pense. Non, je sais très bien. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir ça en tête. Le plus important, c'est qu'il est possible désormais, beaucoup plus qu'il y a 15 ans, de dénoncer, de condamner ce qu'est la construction européenne telle qu'elle est menée. Et c'est ça le plus important. Et en cela, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle a été très précieuse. parce qu'elle a ouvert une brèche. Elle a ouvert une brèche et surtout, non seulement elle a ouvert une brèche, mais je dirais plutôt qu'elle a ouvert une brèche à gauche. C'est surtout ça. Parce que malheureusement, la brèche existait déjà de l'autre côté. En revanche, à gauche, elle a ouvert une brèche. Et c'est pour cela que ce n'est pas un hasard si depuis maintenant deux ans et demi, même trois ans, puisqu'on a eu la loi chômage, c'est un chômage, on ne faut pas parler de loi travail, on ne faut pas parler de loi chômage. C'est fait pour licencier et mettre au chômage tout ça. Eh bien, cette loi-là, elle a permis, avec tout ce qui s'est passé derrière, le Brexit, etc., au pôle de renaissance communiste en France, dont je suis effectivement membre du secrétariat national, elle a permis au pôle d'être plus en plus entendu, audible, écouté, et même, dans des proportions encore modestes, encore que sur la toile, on ne sait pas ce qui se passe, mais également reconnu et surtout, oui, approuvé même dans certaines analyses, c'est-à-dire le fait que tout ce que vous avez vu dans le fond, dans ce documentaire, c'est un petit peu ce que nous disons avec notre rapport à nous, évidemment. Il y a des divergences sur lesquelles je peux revenir, d'ailleurs, ce n'est pas le problème, mais on en revient à une chose simple, on analyse concrètement une situation concrète. C'est exactement ce que font toutes ces personnes qui d'ailleurs sont capables elles-mêmes de faire de la dialectique et qu'on se rend compte des choses. Est-ce que tu avais une question ? Oui, il y avait une question peut-être. tu vois, en fait, c'est, tu es après, normalement, tu fais une intervention à 16h30, est-ce que tu as, est-ce que là, on fait juste commenter le documentaire ou est-ce que tu, tu... qu'on est coups de la confiance ? Excuse-moi, oui, on fait une pause et après, tu fais une intervention sur le potil, ou est-ce que là, tu as déjà commencé ? Je ne l'ai pas, enfin, je l'ai un petit peu commencé, mais je vous garde pour la suite. Oui, d'accord, on prend encore une petite série de questions, mais une seule. Après, on fait une petite pause et on fait une pause. Du coup, il y a Yves, tu te poses la question, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite poser une question ? Ou faire part d'un témoignage en tout cas ? Vas-y. Allez, vas-y, Yves, allez. Enfin, je m'en pose plus d'une question. Disons que c'est une question et une remarque à la fois, c'est qu'en 2005, j'avais moins de 50 ans dans les amphithéâtres à droite à gauche et ça m'a permis de connaître une époque fantastique que j'avais connu en 68, sauf que je suis un culotour parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait et j'ai trouvé que c'était un moment citoyen incroyable, avec des intervenants qui étaient super, des débats qui étaient vraiment citoyens et puis pour aboutir à ce qu'on a abouti alors qu'à un moment donné on n'y croyait pas, c'était incroyable. Et je retrouve actuellement parmi tous ces gens qui étaient là, des gens maintenant qui me disent mais c'est pas possible, on ne peut plus sortir de l'Europe. Alors je dis, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on vous rentre en Europe avec les foursettes et que vous y restez maintenant et que vous êtes heureux d'y rester. Alors en plus, il y a un terme qui m'énerve parce qu'il y a un ton d'eurosceptique. Alors, si on est des eurosceptiques, il y a des euros bénés parce qu'on aime bien mettre toujours des termes péjoratifs quand on est contre quelque chose alors que ça peut être positif d'être contre l'Union Européenne. Enfin moi, je pense que c'est positif. Et ces gens-là, mais là, qui sont du parti communiste et qui sont d'attaque, qui sont d'un tas de partis, qui sont prêts à nous traiter de rouge-brun parce qu'on veut sortir de l'Europe donc on est des racistes, on est contre l'Europe. On les mélange en même temps l'Europe, l'Europe, comment le dire, géographique et l'Europe politique et l'Union Européenne qui n'est pas l'Europe à mon sens quoi. Et j'ai entendu notamment des gens comme Inger par exemple qui s'est retrouvé avec moi dans une réunion on avait été à Colmar pour discuter pour le Nord pour appeler ROT Nord qui lui-même disait on nous accuse d'être pour le Front National parce qu'on appelle pour le Nord alors que le Front National appelle aussi pour le Nord donc il se plaignait de ce, comment on appelle ça, de ce procès d'intention qu'on nous faisait quoi. Et qui lui-même maintenant fait le même procès d'intention quand je l'entends dire les communistes qui veulent sortir de l'Europe finalement ils font le jeu du Front National. Et là à des moments quand même je le dis ils ont quand même réussi un sacré tour de force c'est-à-dire en nous imposant une Europe de la manière qu'on ne la voulait pas à faire adhérer finalement des gens qui disent maintenant qu'on dit on ne peut plus en sortir. Ça franchement là-dessus je dirais qu'ils ont été forts et c'est miraculeux. Et une deuxième enfin miraculeuse oui, oui, je veux dire mais une deuxième remarque que je veux faire alors là c'est notamment par rapport au syndicat quand j'appartiens qui est à la CGT c'est que je me dis que l'adhésion de la CGT à l'Union Européenne elle est bien plus lointaine de ce qu'on peut penser à date jurée de 1999 je crois c'est 99-98 quand la CGT adhérait à la CES. Tout à fait. Parce que l'adhésion de la CGT à la CES c'est plus ou moins que quand même c'est une acceptation de l'Union Européenne c'est quelque part en rentre dans un outil européen qui est subventionné en tout cas par l'Europe et qui doit dire actuellement je pense à Martinez tu en fais mais ne fais pas trop quand même parce que c'est ce que je ressens et en tant que militant CGT je reste toujours militant CGT et j'en sortirai pas parce que je considère la CGT m'appartient elle appartient pas à Martinez je suis en même temps au front syndical de classe mais c'est pour ces raisons c'est parce que je dis c'est pas possible qu'on continue comme ça et ne serait-ce que comment il s'appelle l'ancien secrétaire général pas celui de Mouquet celui avant Thibault Thibault a quand même reconnu qu'il était pour le oui même s'il dit c'est personnel le fait qu'il le dise même lui même en disant c'est une position personnelle ça me j'aime énormément parce que s'il fait une vraie analyse politique il pouvait pas être pour le oui voilà donc tout ce qui m'inquiète beaucoup actuellement c'est tous ces gens là qui sont censés être normalement pour une sortie de l'Europe et pour rester dans cette idée et ce nom qu'on avait gagné royalement et là franchement là parfois ça me casse le droit quant au plan A au plan B de Mélenchon pour moi je dis il y a A comme Arna que B comme Valida mais c'est une autre chose oui et je pense que comme tu dis il a très bien compris ça mais peut-être qu'il est tenu à l'intérieur de ses propres rangs c'est une interprétation sinon on n'exclut pas d'autres en effet mais ça existe juste pour très rapidement agir sur ce que tu dis pour laisser une petite emplose etc ce que tu évoques en fait c'est un problème qu'évoquait Gramsci dans le fond c'est le problème de la bataille hégémonique si je vous dis ça c'est pour une raison très simple c'est que vous savez le mot Europe c'est un mot qui a été décontextualisé c'est un mot qui a été élevé au rang si vous voulez de quasi-religion mais vraiment de quasi-religion et le principe d'une religion est très simple c'est à dire qu'à partir du moment où vous croyez en un dieu il est impossible de remettre en cause cette conviction profonde qu'il existe un dieu le nouveau dieu c'est Europe et je ne présente pas quand je dis ça parce que d'une part les mouvements religieux ont été très vite d'ailleurs embarqués dans la construction européenne et d'autre part l'Europe est devenue si vous voulez le nouvel horizon politique idéologique géologique tout ce que vous voulez notamment pour pouvoir affronter l'idéologie qui faisait fondamentalement peur à tous ces dirigeants à savoir le communisme alors moi d'ailleurs je suis très frappé de constater que dès que vous dites le mot Europe j'en se braque c'est à dire si vous osez commencer à critiquer ce mot là c'est d'ailleurs à la limite même pire que capitalisme je veux dire c'est à dire que à la limite même capitalisme c'est difficile mais on se rend compte des difficultés etc qui ont existé et moi j'ai entendu même des critiques récemment du fait des problèmes environnementaux est-ce qu'il faut sortir du capitalisme mais vous n'allez pas entendre est-ce qu'il faut sortir de l'Europe ou très peu parce que si la question se pose immédiatement quelqu'un va intervenir non rassurez-vous et souvent c'est ce que font les chercheurs les historiens les économies vous avez vu Rémi Lefebvre qui est un professeur de sciences politiques qui fait des analyses très intéressantes mais qui ne va pas aller au bout de sa démarche parce que l'Europe est intégrée comme un logiciel indépassable inévitable sacré par excellence alors qu'on oublie une chose fondamentale c'est que la construction européenne dans ce mot là il y a le mot construction ils ont donc une construction humaine et toute construction humaine peut être déconstruite ou détruite et ça il faut l'avoir en tête et j'insiste dessus parce que en effet derrière tout le logiciel qui a été mis en place qui est très bien joué c'est ce que tu disais c'est Europe égale progrès Europe égale paix Europe égale puissance Europe égale prospérité et puis à l'inverse vous critiquez l'Europe vous êtes donc contre la paix vous êtes donc contre le progrès vous êtes des nationalistes vous êtes des xénophobes vous êtes contre l'immigration vous voyez tout cet ensemble de choses et qui encore une fois tord la réalité des faits si vous voulez tout simplement et c'est pour ça que je pense que l'un des grands combats à mener de ce point de vue c'est cette bataille pour l'hégémonie culturelle parce que l'hégémonie culturelle elle a été imposée par les partisans de la construction européenne en arrivant à et je terminerai là dessus à rendre intemporel intemporel je dirais même un mot qui paraît comme étant une évidence telle c'est ce que disait exactement Paul Nisan dans les chiens de garde il disait c'est la grande force de la bourgeoisie qu'elle arrive à faire accepter des idées en les faisant passer comme étant absolument si vous voulez échappant à toute temporalité comme étant des vérités éternelles et c'est oublié qu'en fait c'était des concepts humains et donc des constructions humaines et donc des constructions qui peuvent être remises en cause et délues non non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.